Ça vous fait quoi quand vous réécoutez Hachmik Rwabi ? Ça me fait... Au fait, je ne réalise pas encore. Bon ! Merci. Merci, on était rentrés dans le livre du sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne réalisez pas encore ? Dix ans pourtant. Dix ans, oui. Pas d'interrogation. Mais la mémoire, l'œuvre, elle est là. Bienvenue à vous, Shahira Krawabi, présidente de l'association culturelle Hachmik Rwabi. Alors, un bel événement à venir. Ça va se passer du 17 au 21 juillet prochain. Le Palais de la Culture, c'est un choix anodin, ou c'était le lieu qu'il fallait absolument avoir ? Donc bonjour à tous les spectateurs, Saharit Komp, Saharit Er... Donc, oui, vu l'ampleur de l'événement, c'est une semaine culturelle qu'on va commémorer la dixième année de la disparition d'Elshir. Donc, nous avions besoin de beaucoup d'espace. Donc, le Palais de la Culture était l'endroit idéal pour faire ce grand événement. Oui. Alors, le Palais de la Culture, 17-21. Alors, du 17 au 21, il y aura pas mal de choses. Alors, on va revenir sur les grandes lignes. Il y a une exposition, à ce qui paraît. Oui. Donc, nous avons eu un espace de 600 mètres carrés pour faire une grande exposition sur le parcours artistique de l'Hashmik El Wabi. De très belles photos qu'on a réalisées. Même, il y a des artistes qui ont fait des tableaux peints à la main sur ses effets personnels, ses habits de scène, Sandy Wen, ses écrits, ses anciens 33 tours. Donc, on a aussi donné des espaces à certains exposants, tels que des livres sur le patrimoine, des livres qui ont été écrits sur lui. Des choses avec les beaux-arts, des tableaux avec le thème de Wabi, Alger. Donc, des exposants. Voilà, pas mal de choses qui vont se faire ce jour-là. Sur l'aspect artistique, musicalement parlant. Musicalement parlant, nous avons invité des artisans qui fabriquent d'instruments de musique, tel que le mythique M. Chaffa, qui lui a fait son mandol guitare depuis 60 ans. Donc, il va y avoir, musicalement parlant, ses écrits, des bandes sonores d'anciens enregistrements qu'il a fait avec la télévision. En tout cas, c'est le rendez-vous, ne pas manquer. Il y aura des concerts aussi ? Donc, le 20 et le 21 juillet, il va y avoir deux concerts. Nous allons lancer la création de l'Orchestre National Hashmik El Wabi, masculin et féminin. Donc, le 20, à partir de 21 heures, nous avons invité toutes les écoles cha'abées. Parce que, qui dit Gawabi, dit rassemblées. Il y a l'école Zahi, l'école Anqa, Boudjma Al-Anqis, l'école Bouboudjadj. Il y a un orquestre féminin aussi, Hawzi Andalou, qui sera présent. Et le deuxième jour, ça va être de la variété. Donc, il y aura Jamal Allam, Anwar, Nadia Ben Youssef, Ayya Shidib. Chacun reprendra une chanson de l'Hashmi ? Voilà, tout à fait. Donc, c'est un grand et bel hommage. Ah, ça va être un bel événement, ça c'est sûr. Du 17 juillet. Alors, 17 séquences, c'est dimanche prochain, pas celui-ci, celui d'après. Ça coïncide avec la date de son décès. Dix ans déjà. Dix ans, voilà. Dix ans déjà. Et à l'occasion, est-ce qu'on va avoir droit au fameux coffret ? Le fameux coffret de l'Hashmi Gawabi ? Alors, il y a eu, il y a quelques semaines, la sortie de celui de Kamal, de Dahmal Harashi, pardon, je pensais pour son fils d'ailleurs, qui doit nous regarder ce matin, de Dahmal Harashi. Est-ce qu'il y aura bientôt le coffret réunissant toute l'œuvre de l'Hashmi disponible pour tous ? C'est en cours de réalisation avec M. Ben Damash. Mais pour cette occasion, nous avons fait un CD spécial Gawabi, d'ancien chanson, qu'il a chanté, ça fait bien longtemps qu'on a repris, donc dans un CD. Mais le plus important, c'est que nous avons produit avec la télévision algérienne un grand clip. Donc, pour la première fois, de grands artistes algériens ont chanté pour un artiste disparu. Donc, c'est un clip, une chanson d'un clip chanté par nos grands artistes, en hommage pour lui. Donc, c'est l'idée de l'association, écrite par Abdel Khadess Noussi, les paroles, les musiques, Halim Aghwan. En hommage à Azmailoui. Très émouvant, un clip très émouvant, la chanson. J'espère qu'on le verra bientôt chez nous. Je ne sais pas si on l'a déjà ou pas. Mais en tout cas, on devrait le passer dans les prochains jours, avant la fin de l'aventure, de la matinale. Alors, du coup, comment se porte l'association ? Alors, il y a l'événement qui arrive, les 10 ans de la disparition, les 10 ans de commémoration de l'oeuvre de Hashmi Grawabi, de l'homme aussi. Mais l'association, en dehors de cet événement, comment vit-elle, comment évolue-t-elle, que fait-elle au quotidien ? Donc, oui, notre association, nous véhiculons un nom très important, donc un patrimoine. Nous avons un lourd fardeau sur nos épaules. Nous œuvrons dans la sincérité et l'amour de l'art et de l'artiste. Nous activons, nous œuvrons en Algérie, même à l'étranger. Nous rassemblons toute la communauté algérienne et maghrébie. Notre dernier événement, c'était à Barcelone au mois d'avril dernier. Donc, il y avait vraiment, c'était jusqu'à présent, je ne réalise pas le monde qu'il y avait, qui sont venus applaudir, surtout le patrimoine algérien, Gawabi. Et voilà, nous avons pas mal d'autres activités en Algérie, dans les grandes huilayas et à l'étranger, notamment l'île. Nous avons Paris, nous avons le Canada. Voilà, et à chaque fois que nous partons dans ces grandes villes, ce n'est pas simplement, nous faisons des journées culturelles, ce n'est pas simplement saines. Donc, nous faisons aussi des expositions, nous emmenons avec nous un ballet, donc, et pas mal de choses. Et surtout, surtout, c'est nous faisons la promotion des jeunes talents. Donc, chaque année, l'association culturelle fait un concours national pour la découverte et la promotion des jeunes talents. Donc, c'est ces jeunes, donc nous, c'est la relève, c'est ces jeunes que nous emmenons avec nous et que nous produisons sur scène pour parler de la relève. Gawabi, c'est une mémoire, une œuvre, un artiste et il faut rester dans la continuité pour pérenniser toutes ces œuvres. Eh bien, c'est fabuleux et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci, chérie, la Gawabi. En tout cas, pour le clip, je vous promets, on le verra dans les prochains jours. En tout cas, c'est l'affiche qui est partie. Merci beaucoup, en tout cas. Et en croise les doigts pour vous, 17, 18, 19, 20 et 21 juillet prochains. Voilà, donc, c'est ouvert au grand public et c'est gratuit. Et c'est au Palais de la Culture, vous vous dites à quel y a, en plus, vous n'avez pas de raison, parce que là-bas se déroule, d'ailleurs, il continuera de se dérouler, cette fameuse exposition sur la musique arabe du Maqam à la Nouba. Alors, une superbe exposition à découvrir et puis vous aurez l'occasion de redécouvrir le monde, l'univers de Hachmik Rwabi du 17 au 21 juillet prochain. C'est gratuit, en plus, il y a un parking. On ne pourra pas, en tout cas, trouver des excuses. Merci encore. Merci, juste, je voudrais rincer un petit coucou à mes filles, Radia et Sabrina à Paris, qui me regardent. Merci à vous, en tout cas. Voilà, et puis, j'invite tout le monde, tous les fans à venir voir, rentrer un petit peu dans le monde de Rwabi, l'artiste. En tout cas, bravo, parce que vous faites rappelant que vous êtes président également de l'association culturelle Hachmik Rwabi, que vous avez été, que vous êtes la veuve, d'ailleurs, de ce grand artiste qui nous a quittés en 2006. Un 17 juillet. 17 juillet 2006, et ça va être le 17 juillet 2017. Exact. Je remercie le ministère de la Culture, nous allons faire ça sous le patronage du ministère de la Culture. Landa, l'ORF, donc, c'est tout. 2006 ou 2007, juste la parenthèse ? 2006. Ah, 2006, oui. 2006, voilà. Très bien. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci encore.